Salut à tous, c'est Matt Keller et c'est pour vous présenter un jeu qui a bercé mon enfance. Enfin, a bercé c'est une façon de parler, puisque je n'ai pas énormément joué non plus, mais il m'a énormément marqué. Et je parle d'un jeu de plateforme sur Game Boy qui date de 90 et qui s'appelle Balloon Kid. Et je sais qu'il est très peu connu, donc je compte vous le faire découvrir. Allez c'est parti. Donc là vous voyez qu'il y a un enfant et une fille qui sautent là. Donc la fille en question c'est la grande soeur du petit qui vient de s'envoler. Et donc le but du jeu va être de le sauver tout connement. Et par une manière très différente de ce qu'on a l'habitude de connaître dans un jeu de plateforme classique. A savoir qu'on va utiliser la gravité. Avec des ballons. Alors le jeu sera toujours comme ça en scrolling. Enfin toujours je crois pas. Quand on arrive à la fin du niveau il n'est plus en scrolling. Donc c'est... Ce qui peut être pratique. Alors vous voyez que je rebondis sur les oiseaux. Ça peut te paraître con mais passer en dessous ça vous fait péter un ballon. Donc après je peux les lâcher. Voilà ça donne ça quoi. Alors il y a moyen de les lâcher pour ne plus être gêné par les ballons et donc sauter normalement. Il faut savoir que là avec les ballons je rebondis. Et puis je vais plus haut quoi. Et sans les ballons je ne rebondirai plus. J'aurais plus à... Enfin ça dépend de la... Enfin ça dépend des endroits où vous êtes et si vous en avez vraiment besoin ou pas. Sachant que pour les boss ça peut être plutôt pratique. C'est le genre de système. Donc là pour l'instant vous voyez que j'ai récolté les ballons. C'est les points en fait. Donc oui je peux aller... Je peux taper sur le mur au-dessus. Un peu de problème tant qu'il n'y a pas de pique c'est tranquille. Alors. Voilà là j'ai atteint... J'ai atteint un moment qui fait que maintenant je vais achoper des ballons en double. Tout simplement parce que j'ai récolté tous les ballons. Enfin j'ai fait un combo quoi. Alors ici voilà c'est un mini-jeu présenté par une Game Boy. C'est très intéressant. Voilà. Donc. C'est pour ce genre de jeu-là que j'aime bien lâcher les ballons. Mais je vais les garder. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Je ne me rappelle plus très bien exactement. Enfin voilà c'est ça. Il y a les ballons qui sortent des tubes. Donc il faut tous les choper. Et quand on les chope tous on gagne une vie. Ce qui est très... Plutôt cool quoi. Alors il ne faut pas se coincer. Comme là je viens de faire. Il faut aller assez vite. Sachant que il faut battre des bras. Il y a en fait la gamine battre des bras. Pour bouger un peu. C'est ça le petit... Et voilà. Et là j'ai gagné ma vie. Et paf. Donc on continue comme ça. Alors le P c'est bien. C'est-à-dire que je peux niquer tout le monde. Et au bout de 10 je crois quand je gagne aussi une vie. Je ne sais plus. Je ne savais plus lire du tout. Mais je crois qu'il y a moyen de gagner une vie justement. Avec ce petit bonus à la con. Et je peux marcher partout. C'est l'équivalent de l'étoile dans Mario en fait. Sauf que moi c'est un ballon avec un pays. Comme Power. Ah oui alors. Vous voyez qu'à l'arrière-plan là il y a plein de crayons. Alors c'est très simple. C'est parce que le jeu se passe dans un monde qui s'appelle Pennsylvania. Alors Pennsylvania c'est évidemment une référence à la vraie région, la Pennsylvanie quoi. Sauf que... Ah c'est Penn mais P-E-N et pas deux N avec un S. C'est Pennsylvania quoi. C'est la ville du stylo. C'est ouf. Il y a des gommes et des stylos d'arrière-plan. Alors c'est très con mais je trouve ça pas mal. Parce que ça change un peu. Enfin Rayman, on a vu ça dans Rayman. Rayman c'est les années 80... Enfin c'est 96 je sais plus. 95. Et euh... 97 même aussi. Et donc c'est beaucoup... C'est postérieur à ça quoi. Donc là vous me voyez je suis toujours en train d'occuper avec le ballon. Alors ça c'est le premier niveau très simple. Vous voyez à la fin le scoring s'arrête et puis on est tranquille pour pouvoir passer quoi. C'est parti. Voilà. Alors ce qui est très chiant c'est le coup du scoring qui fait qu'on est obligé quoi qu'il arrive de se taper. Bah on peut pas faire, on peut pas s'accélérer vraiment dans le jeu quoi. À part quand on tombe sur les ballons qui font, hop là avec Imperfect du coup il en revanche gagne vie. Voilà. Donc là j'ai fait Imperfect, j'ai récupéré tous les ballons. Simplement du niveau. C'est pas très compliqué pour le premier niveau. Pour peu qu'on ait un peu skill ça va. D'autant que c'est pas un jeu très difficile. Donc en général on se dévient plutôt bien. Je me souviens pas l'avoir fini parce que je le faisais quand j'étais môme. Ma cartouche de Game Boy en a pris un coup. Donc là c'est sur un émulateur évidemment Visual Boy Advance. Certains connaissent. Et puis bah voilà on a fini le premier niveau. Donc on a tapé le deuxième qui se passe dans la forêt je crois. Je suis pas sûr. Non c'est encore en Pennsylvanie. Ah non si c'est la forêt. Et puis les sons quoi. Écoutez un peu. Je voulais s'entendre. La musique est vraiment pas mal quoi. Les ennemis c'est stupide mais c'est pas mal non plus. Ça va bien avec le jeu. C'est à dire c'est pas un jeu compliqué. C'est vraiment un jeu qui n'est pas vraiment adressé à une case de gameur. Mais ça rend bien quoi. On ne demande pas des monstres très compliqués. Le jeu en lui-même est prévu pour des enfants surtout. J'ai pas vérifié mais j'en suis quasiment sûr. Il suffit de voir le monde comme il est. Voilà alors ici il y a une ruche. Faut que je fasse gaffe parce que les abeilles tournent autour. Et voilà un petit game over comme ça juste pour dire. Donc on reprend juste avant. Il y a des espèces de checkpoints. Je ne sais pas exactement où ils se situent ni rien. Donc je reprends avec exactement le même nombre de ballons que j'avais ramassé avant. J'ai perdu une vie mais vu que j'en ai gagné trois avant. C'est pas trop dérangeant ça va. Et euh... Alors putain de feu à la con. Voilà. Donc le jeu, vraiment, c'est sympathique à faire. Et puis ça change des jeux de plateforme qu'on connaît. C'est Mario, Sonic. Mario, on montre beaucoup de précision quoi. Ouais, j'ai eu un vrai coup de chance là. Normalement j'aurais dû me faire bouffer par le poisson. Je suis passé juste derrière. Je sais pas comment j'ai fait. Le poisson me passait au-dessus en fait. Et du coup je ne suis pas mort ni... Hop là. Vous voyez. C'est à ça que ça sert aussi. Alors faut... Là vous ne me voyez pas faire mais je bourrine la touche du bas pour... Alors voilà. Là. Je veux ça. Je veux ça. Je bourrine la touche du bas pour pouvoir gonfler les ballons plus vite. Le truc c'est qu'il faut vraiment aller vite quand on gonfle ses ballons parce que le scroll ne va pas attendre lui. Donc euh... Donc voilà. Alors. Surtout pas jouer les ballons. Dès que je loupe un ballon mon combo c'est Nick. Et évidemment si je loupe un ballon je n'aurai pas de perfect à la fin donc pas de vie. Et c'est ça. C'est à peu près le seul challenge du jeu. Réellement. Choper tous les ballons. Voilà. Alors. Là voilà la musique. Alors ça c'est très bien par contre. Un truc qui n'est pas fait partout. Que eux ils ont bien fait. C'est changer la musique mais rester... Changer la musique parce qu'on a une musique spéciale quand on est invincible. Changer la musique au moment où on n'est plus invincible. Donc là. Avec un seul ballon vous voyez c'est pas facile de tenir. Parce qu'on tombe plus facilement. Et voilà. J'ai un peu de mal à me concentrer. Y'a pas rien en même temps. Le jeu je sais que j'étais arrivé très loin. J'ai vu 15... Enfin j'étais arrivé à 15 ou 16 vies au niveau 4. Il me semble qu'il n'y a que 5 niveaux. Donc c'est pas excessif. Mais euh... Alors là je bourrine encore une fois. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose en fait quand j'y pense. Parce qu'il y a un temps de latence à chaque fois. Là. Voilà. Hop. Bonus. Donc j'ai essayé de récupérer la vie qu'il y a dedans. Je m'en suis niqué 2. Donc autant récupérer la dernière. Alors là comme vous pouvez le voir c'est un petit classique. Alors évidemment plus je vais avancer dans le jeu. Et plus les bonus vont être compliqués à choper. Là vous voyez que ça sort beaucoup plus rapidement. Ça monte beaucoup plus vite. Putain d'Eliam à la con. Et euh... Et voilà c'est pas... C'est là qu'il y a un petit peu de change. Au fur et à mesure du jeu le change va quand même augmenter. C'est pas... Comme je disais tout à l'heure c'est pas un jeu compliqué. Mais euh... Faut quand même... Faut quand même en vouloir quoi. Au passage je remercie Adrie qui m'a... Adrie sur le forum de Pokémon J'aime. Qui m'a... Qui m'a... Qui m'a... Pas... C'était pas de son fait. Mais il m'a quand même bien aidé pour ce qui est de l'enregistrement de la vidéo. Euh... Ça faisait longtemps que je cherchais un logiciel qui soit pas trop lourd pour mon PC. C'est à dire que j'ai pas un PC puissant. Et euh... Et donc euh... Utiliser un logiciel qui n'est pas puissant pour ses museloc. Euh... Voilà j'arrive à un boss. Écoutez la musique. Voilà. Le boss qui fait très flipper. Alors vous voyez le petit frère qui est là. Là là là. Vous voulez chercher le boss. Il est juste ici. Donc pour ça. Il me semble qu'il faut lui éclater la tronche. Euh... Je sais plus comment exactement. Il faut lui tomber dessus je crois. Donc il faudrait que je lâche les ballons en fait. C'est ça. Il faut que je lâche les ballons et que je lui saute dessus comme ça. Alors plus ça va aller, plus il va vite il me semble. Hop. Il me semble que c'est 5 coups. Ah non même pas 3. Et bah en fait c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors juste pour ça. Le jeu. Juste pour cette musique. Le jeu vaut vraiment le coup quoi. C'est une des musiques les plus belles que j'ai pu entendre dans un jeu vidéo quoi. J'espère que vous l'entendez bien parce que... Pire je vous l'applaudrai mais euh... Voilà quoi. Enfin voilà. Allez on va continuer. Et euh... Je vais m'arrêter là. Pour euh... Pour euh... Pour cette première partie. Je sais pas si je vais en faire plusieurs. Donc euh... Vous voyez. Tac. Safe State. J'emmerde le monde. C'est un émulateur et je m'en sers. Et euh... Et euh... Et en plus c'est à planter. Donc comme quoi on peut pas tout faire. Il me semble que c'est à planter. Voilà. Là c'est bon. C'est enregistré. Et euh... Et donc bah on va remettre ça plus tard. Euh... Pour les... Pour le stage 3 et 4. Je pense. Euh... J'ai pas... J'ai déjà bien dépassé le temps. Donc euh... Je vais m'arrêter là. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en pensez. Et puis euh... Je sais que j'ai un microphone de merde. Alors euh... Ne vous attardez pas là dessus. J'ai une voix de merde aussi. Faut pas s'en faire. Je m'y fais très bien moi. Donc euh... Dites moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Et à plus tard. T Doght. Je الع원é. Sous-titrage ST' 501